D'abord, il y a un point tout à fait clair, c'est que les États-Unis sont encore et vont le rester durablement la première puissance mondiale, la seule superpuissance mondiale. Point numéro un. Et sa stratégie, sa grande stratégie, c'est d'abord d'ailleurs militaire et technologique, c'est-à-dire assurer une supériorité absolue par rapport au reste du monde. Et par ailleurs, vous avez la Chine qui a réalisé un développement absolument fulgurant depuis 40 ans et qui affirme aussi de plus en plus ouvertement sa volonté de puissance, y compris dans le domaine technologique et dans le domaine militaire, avec un objectif affiché qui est 2049, c'est-à-dire le centième anniversaire de la victoire de Mao Tse Tung. Et à cette date, l'objectif, c'est d'être légal, sinon le supérieur aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est le cadrage général. Mais ça ne veut pas dire que nous entrions nécessairement dans un monde bipolaire, parce que le monde est très différent de celui de la guerre froide. Et vous avez un certain nombre de puissances qui continuent de jouer des rôles très importants, par exemple les grandes puissances asiatiques, le Japon, l'Inde, mais aussi, je l'espère, l'Union européenne, par exemple, et d'autres. Donc nous allons vers un système qui restera multipolaire en un certain sens, mais qui sera bien dominé par la compétition sino-américaine. Non, elle n'est pas classique du tout pour au moins deux raisons. La première, c'est la question du style. Trump procède par affirmation non étayée, par réaction souvent impulsive, par des insultes répétées, le genre de situation d'ailleurs qui aurait provoqué des guerres autrefois, quand on a insulté trop ses adversaires, et en l'occurrence, il n'hésite pas non plus à insulter ses amis. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en diplomatie, le style, c'est très important. La bonne conduite, le respect de certaines règles de conduite, c'est quelque chose de très important. Le protocole, par exemple, c'est pas seulement quelque chose qui peut sembler bizarre pour les gens qui ne suivent pas de ça de près, mais le respect d'un certain nombre de règles de conduite, accueillir quelqu'un à l'heure, les places à table, etc. Et naturellement, les formules de politesse ou que sais-je, tout cela, c'est important, parce que la forme est liée au fond en diplomatie. Alors, deuxièmement, il y a un point qui est sans doute plus important, qui est que la diplomatie, surtout dans un monde de plus en plus complexe, procède par des méthodes, des pratiques qui sont très largement codifiées, où les gens se rencontrent, on prépare les rencontres, que ça passe à travers des administrations, où les positions sont préparées par les grands chefs, les chefs d'État, etc. Mais c'est tout sauf l'improvisation. Et Trump a littéralement envoyé balader toutes ces pratiques-là, quitte à se mettre en danger. Et l'exemple typique aujourd'hui, c'est la situation en Iran, si vous voulez, où on se retrouve dans une situation ou sa méthode de commerçant, parce que ce sont les méthodes de commerçant, c'est intimider les gens et chercher à monnayer, je te donne ci, tu me nommes ça, etc. Simplement, dans des situations extrêmement complexes, ça ne marche pas et ça risque de déboucher ou d'ouvrir sur des crises considérables. Alors, j'ajouterais tout de même que tout est toujours ni totalement blanc, ni totalement noir. Un cas intéressant, c'est celui de la Corée, parce qu'il est vraisemblable que son style personnel a permis tout de même d'ouvrir un dialogue avec Kim Jong-un, avec le leader nord-coréen. Mais pour que ceci débouche sur quelque chose de réellement positif, je crois qu'il faudra que le relais soit passé à la diplomatie classique. Et je dirais d'ailleurs dans le même esprit que si on veut éviter que la situation en Iran ne débouche sur une catastrophe, il faudra là aussi à un moment ou à un autre repasser à la diplomatie classique. Alors, en principe, sur le papier, oui. Parce que, au fond du fond, il faut bien voir que les membres de l'Union européenne ne se sont jamais interrogés sur l'identité de cette construction. Là, il y a un certain nombre de références pour les pères fondateurs. Les pères fondateurs, c'est l'Europe des six qui s'est progressivement agrandie. Mais tout ça ne correspond plus à grand-chose. C'est d'ordre historique, si vous voulez. Quand on regarde la situation actuelle, les pays de l'Est qui ont rejoint la communauté ou l'Union européenne ne se réfèrent pas aux pères fondateurs, Conrad Adenauer, Jean Monnet, etc. Et donc, on a ce paradoxe, effectivement, qu'il y a toujours une poussée à l'élargissement toujours plus vaste de l'Union européenne. Mais en même temps, les membres ou les candidats ne savent pas quel est le but ultime de cette construction. Quelle est donc son identité ? C'est bel et bien la question de l'identité. Alors, quand on gratte un peu tout ça, on est obligé de constater qu'à l'origine, il y avait la communauté européenne. Et la communauté européenne était en fait inséparable de l'Alliance atlantique. C'est-à-dire que l'élément américain, et c'est là le point essentiel, est absolument central dans l'identité européenne sur le plan historique. Et il le reste aujourd'hui, puisque toute la stratégie des atlantistes, c'est justement, premièrement, de garder un lien extrêmement fort avec les États-Unis dans le cadre de l'Alliance atlantique. Et deuxièmement, de ne pas faire de véritables distinctions entre l'Union européenne et l'Alliance atlantique. Voyez-vous, ce qui complique énormément les choses. Alors, pourquoi est-ce qu'en principe, en effet, la période actuelle devrait être favorable à ce travail sur l'identité européenne ? C'est précisément Trump. C'est précisément que Trump dit tout haut et très fort, et vulgairement, ce que beaucoup pensent tout bas. C'est-à-dire que maintenant, le contexte est différent. Les États-Unis, du point de vue de la sécurité, regardent beaucoup plus vers l'Asie et ont d'autres perspectives. Et par conséquent, les Européens se sentent un petit peu orphelins. Et ça leur fait peur, du reste. Alors, est-ce que cette peur peut être positive au point de les inciter à se lancer dans une œuvre de construction de défense européenne ? On voit bien qu'il y a des tentatives dans cette direction-là. Le seul problème, c'est que pour que la défense européenne, la défense des sécurités communes, ou même une politique étrangère européenne puisse se faire et avoir un sens, eh bien, il faut avoir résolu cette question de l'identité. Donc, je dirais oui à votre question en principe, mais il reste à voir si les Européens, dans leur diversité, ne chercheront pas finalement quand même à esquiver cette question. D'autant plus, et c'est mon dernier point, que l'Europe est un peu une proie, un théâtre d'opérations pour les convoitises des deux empires potentiels, c'est-à-dire l'Empire américain et l'Empire chinois. Ce qui rejoint d'ailleurs également la coupure démocratie libérale, démocratie illibérale. Donc, cette question est fondamentale, elle est très complexe et les cartes sont en partie entre les mains des Européens. Sauront-ils, voudront-ils les utiliser ? La question est ouverte.